Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, c'est la mère des marmottes, on est ensemble aujourd'hui pour une vidéo incroyable, ou pas, en fait, une vidéo de meurtre. Il vient d'avoir trois assassinats, juste à l'instant, non c'est pas bizarre, c'est plus des assassinats, en fait c'est un assassinat, mais genre c'est pas le petit mec qui arrive avec un petit coup dans la tête propre, non. C'est le mec qui les a assommés, les a traînes, les a drogues, les a défonçés à la tronçonneuse, un par un, pendant que c'est encore vivant et que les autres gardaient quoi. C'est de la boucherie, la méta va être complètement changée, je vous ai expliqué récemment que du coup dans l'airstone, ce qui manquait c'était le petit patch intercalé entre deux extensions, une fois que la méta était résolue, et bien c'est fait. Là le patch pour changer la méta, ils vont la changer, ils vont la changer, le mois de février-mars ça va être un petit peu différent, ça va être même carrément cool. Et sans plus attendre, on va commencer par le premier nerf, oui car ce sont des nerfs, vous l'avez compris, le nerf de Raza l'enchaîné, qui dit tout simplement que maintenant, il est toujours 5-5-5, mais le pouvoir héroïque ne coûte plus 0, mais coûte 1. Et ça change tout, le fait qu'il coûte 1, il n'y a plus d'OTK à 28 à 32, il n'y a plus de maxi-combo qui peut vous défoncer avec elaine, etc, parce que à chaque fois il faut mettre le petit pouvoir héroïque, ça ne fonctionne absolument plus, et l'OTK est terminé. Et il n'y a plus cette violence, le prêtre Raza, bye bye, on verra toujours du prêtre, il y a du big priest qui n'est pas touché, il y a du prêtre avec les dragons, avec le speed full, ça ne change pas, mais ce prêtre Razaqus, on lui enlève son atout principal. Et ça c'est bon, parce que le deck était trop fort en standard, le deck était trop fort en wild, et du coup ça montre que vu que la carte partait en avril, Blizzard veut bien modifier la méta pour les différents tournois de février et de mars, veut bien changer les choses, et ça c'est carrément cool. Le deuxième nerf, Neneuil le pirate, alors là comme ça vous avez l'impression qu'il y a rien qui change, mais en fait il y a un mot qui change, et tout change, il n'a plus charge. Neneuil ne charge plus, donc ça veut clairement dire qu'il est beaucoup moins fort, parce que du coup il est sûr de se prendre l'Ego Laka, peut-être qu'on le jouera toujours au Neneuil, parce que le fait d'aller chercher une carte, notamment en dru d'agro, même si c'est tech pas tout de suite, on s'en fout parce qu'on veut booster ou autre, mais ça enlève beaucoup beaucoup de trade, ça enlève beaucoup de haine, ça évite qu'en fait quand on pose une créature qui a un point de vie, on prend une pirate, Neneuil qui traite tout de suite dedans, c'est carrément cool. Et donc Neneuil, peut-être jouable encore, il a peut-être, on lui a peut-être juste enlevé les deux gens quoi, peut-être qu'il va encore pouvoir se traîner et faire, mettez-moi dans quelques jeux, mais en tout cas il est clairement, clairement, beaucoup moins fort avec ce nerf là, avec le vert tunnelier, alors là par contre là c'est plus un meurtre, là c'est un, si on ne peut pas mentir, c'est de la zoophilie, le vert tunnelier on l'a pris, on l'a retourné, sa bouche là elle a vu entrer des choses, un petit peu dégueulasse, parce que pour qu'il passe de 5-5 à 2-5, autant vous dire que l'impact ne va pas être le même, autant vous dire que quand vous mettiez la petite 5-5 T4 sur le bord, donc là vous mettez une 2-5, 2-5, c'est pas, c'était le chevelier du relevant quoi, d'accord, le chevelier du relevant il charge, 2-5 c'était l'anus du chasseur, 2-5 pour 3 en, 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 bon, chasseur, du coup, et c'est carrément, carrément moins fort, bon, rip un petit peu le vert tunnelier, et enfin peut-être la carte la moins modifiée c'est le pâle froideau, qui passe du T7 au T8, du coup on pourra continuer à le jouer, le pouvoir reste quand même suffisamment intéressant, notamment pour une carte commune un petit peu free-to-play, et ça reste toujours aussi sympa, ce sera juste un petit peu moins fort, on arrêtera de prendre des tours curvées absolument dégueulasse, seulement en T5, le Drake, T6 skierne ou autre chose, un truc de l'avocatrice, T7 pâle froide, un petit peu se calmer là-dessus, ça empêche des plays, ça permet d'avoir un petit peu un tour de réaction, d'avoir des plays un petit peu moins curvées, mais la carte reste tout à fait correcte pour une commune. Alors on rappelle qu'au moment donné où cette mise à jour arrivera en mois de février, vous pourrez désenchanter vos cartes pendant 2 semaines, leur prix initial, c'est-à-dire que si vous désenchantez Raza, vous récupérez 1600 poussières, si vous désenchantez Neneuil, 1600 poussières, et 400 pour le vert tunnelier, leur prix de craft. Donc c'est clairement intéressant, quand ça se passera en février, de les décrafter, quitte à les recrafter plus tard. Dernier petit truc, on va se dire, quel est le jeu qui profite le plus de ça ? Il y a un deck qui est absolument intouché, c'est le démoniste au contrôle. La quai, la 3-9, on sent clairement que le deck démoniste va être complètement pété. Et du coup, à mon avis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas touché au druide, c'est à mon avis pour ça qu'ils n'ont pas touché à l'infestation ultime. Comme toujours dans ma théorie, le nourriche va partir au Panthéon en avril, c'est ma théorie, et que du coup, le deck druidjad reste fort et va pouvoir donner un contre à priori nécessaire au démo contrôle. A mon avis, c'est tout simplement pour ça qu'ils n'ont pas touché. Également, voleur que les 7, au final, il n'est pas trop modifié. Au final, si on regarde ce qui est le plus modifié, tous les decks qui utilisent Neneuil, donc c'est beaucoup beaucoup de jeu, mais au final, les decks, on ne leur enlève pas leurs raisons de jouer. Bon, Raza, par contre, on l'a complètement brisé. Et le vert tunnelier, pareil, on rend ces jeux un petit peu moins forts, mais ils vont rester viables. Voleur que les 7 restera viables. Si c'était viable avant le vert tunnelier, il sera viable après le vert tunnelier. Druid aggro, ça restera viable. Mâche secret restera tout à fait viable également, peut-être un grand retour du match secret. Donc au final, on va avoir une méta qui va être un petit peu bouleversée. Plus de prêtres, plus un ban automatique du prêtre, plus des prêtres, un match sur Don Ladder, ça va être un fanfare, tout ça, je trouve ça carrément cool. C'était la marmotte, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nerfs en commentaire. Moi, je ne vais pas vous mentir, je vous aime bien parce que ça rajoute la nouveauté à Airstone. La nouveauté à Airstone, c'est toujours du bonheur. Je vous fais des gros bisous, de l'amour. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada